Le Club des Métropoles, c'est les 10 plus grosses métropoles françaises qui échangent les bonnes pratiques sur la gestion des déchets et la collecte sélective. Les élus viennent en nombre aujourd'hui, les directeurs, on a aussi des startups, des urban labs, c'est un réseau en fait. Notre matériau, il est un petit peu particulier, c'est un matériau qui est 100% biosourcé, il est biodégradable, il est certifié homme compost avec une totale biodégradation en 14 jours. C'est un matériau qui est soluble au contact de l'eau. Le premier secteur sur lequel on a commercialisé notre matériau, c'est en substitution à l'alcool polyvinylique. C'est ce plastique hydrosoluble qui emballe les tablettes de la vaisselle et les potes de lessive. Le message, c'est oser, explorer, expérimenter l'innovation à tous les étages, en termes de communication via l'incitation, digitalisation, communauté de trieurs. On comprend tout de suite que nos entreprises ou les métropoles innovent, mais que derrière, il faut que les marchés prennent. Ça veut dire qu'il faut que le consommateur accepte de boire par exemple du vin dans une bouteille recyclée. Il y a un constat et une conviction que beaucoup partagent ici, c'est que finalement la performance de tri, c'est un enjeu qui nécessite la mobilisation de tous. Et nous, notre seconde conviction, c'est que finalement le digital permet en tout cas de créer ces interconnexions et de faciliter les échanges entre différents acteurs. La première solution qu'on a développée, c'est une application mobile. On scanne le code barre avec le smartphone et sur l'application va être affichée la consigne de tri, une consigne de tri géolocalisée, donc qui s'adapte aux règles de la commune où est géolocalisée l'utilisateur. Il ne faut pas avoir de discontinuité du service public. Aujourd'hui, on trie souvent à la maison et puis après dans la rue, au travail, à la piscine, on n'a pas ce geste de tri. Et donc, on est là aujourd'hui pour renforcer et inciter les collectivités à mettre en place des moyens de tri. Nous allons engager le triomix, donc un sprint créatif sur l'innovation en matière de collecte, en matière de bonne pratique pour améliorer le tri. Nous allons nous réunir durant trois jours avec une centaine de personnes, des élus, des techniciens, des habitants, des comités de quartier, pour pouvoir inventer la collecte de demain. En général, nous avons un très bas tonneau de waste, de l'organisme, et nous devons intercèter toute cette waste organique. Ce qu'on travaille maintenant est une application qui aide aux operators, afin d'informer qu'ils ont des produits pour être redistribuées. J'ai senti aujourd'hui l'accélération et l'engagement de tous, celui des entreprises sur la réduction, le réemploi, la recyclabilité, celui des territoires et de vos métropoles, qui sont engagés très directement auprès des citoyens. Nous sommes dans une activité d'économie circulaire qui est un sport collectif, c'est la condition de la réussite, et c'est comme ça que nous allons y arriver. Je vous dis merci beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada